PNG Fun TV, bonsoir à tous ! Match nul ce soir au stade de la licorne. Abdoul, qu'as-tu pensé de cette rencontre qui t'a un peu remué ? C'est un match avec un scenario totalement fou. On commence la réheure mi-temps, on se fait emmener 3-1 alors qu'on a le ballon, mais on n'a pas su que le quotidien d'occasion. Angers a eu beaucoup de réussite. Ensuite, c'est vrai que notre première mi-temps n'était pas terrible parce que dans le jeu, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de grinta, aucune envie. Une défense totalement à la rue avec Thiago Silva qui a été pris à la gorge dès le début du match. Quand tu dis qu'il n'y avait pas d'envie, est-ce que tu peux donner des exemples précis ? Ils ne s'arrachaient pas pour récupérer le ballon, ils ne faisaient pas les efforts qu'on attendait d'eux. Ils n'étaient pas encore de s'arranguer. Après, c'est mon avis. Ensuite, Ganagay pourtant qui est très bon habituellement. C'est vrai que là, ce soir, beaucoup de pertes de base dans notre jeu qui ont provoqué d'énormes contre-attaques. Donc surtout qu'à trois jours d'un match contre Dortmund, pour moi, ce n'est pas très rassurant. Est-ce que finalement, les erreurs de certains joueurs parisiens sont interprétées comme un manque d'envie ? Finalement, comme si des joueurs de fou ne pouvaient pas faire d'erreurs. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, je ne vais pas en penser jusqu'à là. Les joueurs ont beaucoup de matchs au cours de la saison. Il y a des matchs qui sont meilleurs, des matchs qui sont moins bons. Bon, là, c'était moins bon, mais je veux dire que ce n'est pas bon dans la mesure où, en fait, on est à trois jours d'un match capital contre Dortmund, la première manche de ces 180 minutes. Mais on sait tous que l'équipe ne sera pas la même. Oui, ça, c'est vrai. C'est ça qui me rassure. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Il y a eu pas mal de turnovers, surtout des joueurs qui ont été utilisés dans des passes qui ne sont pas des siens. Tu penses à qui ? Herrera, par exemple ? Herrera comme arrière droit. Ça encore, c'est des trucs qui me dérangent un peu chez Thomas Tourelle. Il a recruté des joueurs pour des postes. Il doit les mettre à leur poste. Il a été bon cet après-midi, Herrera ? Oui, moi, je dirais moyen. C'est vrai qu'il marque le premier but. Mais après, le troisième but d'Amiens, il se fait enrhumer. Il se fait totalement enrhumer. Même le deuxième but aussi se fait enrhumer. Il laisse un trou avec Thiago Silva. Il se fait enrhumer par Kakuta et Kakuta fait le reste. C'était quand même un geste magnifique de Kakuta. C'est un geste magnifique. Kakuta a montré dans ce match qu'il était vraiment très talentueux et qu'il aurait pu avoir une plus grande carrière. Mais peut-être qu'il n'a pas eu la carrière qu'on attendait de lui. Sinon, ce que j'ai apprécié, c'est que malgré ce premier mi-temps catastrophique, il y a eu un sursaut d'orgueil de la part des joueurs. Je pense qu'à mon avis, Leonardo a dû descendre pour les engueuler. Surtout un remaniement de la part de Tourelle. Il faut le dire, il y a eu du changement. Bien sûr qu'il y a eu du changement. Tourelle n'avait pas le choix. C'est ce que j'ai vraiment apprécié chez lui. Quand il faut prendre des décisions, il faut lui prendre maintenant. Il a décidé de sortir Guy et Thiago Silva. Ensuite, Verratti et Bernard sont entrés. Verratti est rentré en même temps que Marquinhos. Marquinhos, voilà. C'est ça. On a vu comment c'était un peu mieux. C'est vrai qu'on est revenu. On a mené en plus. On revient et on mène. Malheureusement, Cavani qui cherche son 200e but. Malgré son 90e but qu'il a marqué, ça ne veut pas venir. Mais je sais que ça va venir parce que c'est un joueur qui est très travailleur. Son gâchis, c'est dommage. C'est ça qui coûte le match. Non seulement on aurait pu mener deux buts. C'est juste après la continuité d'action qu'on se fait égaliser. Et aussi, Navas, même si c'est un grand gardien qui nous a sauvé tellement de reprises. Là, c'est son moins bon match de la saison. Je pardonne quand même parce que c'est vrai qu'il a fait tellement d'arrêts. Ça peut arriver. Mais quand même, 4 buts dans un match comme ça, c'est inhabituel. Surtout pour un gardien comme lui. Partout où il est passé, 4 buts pris comme ça. Même si on peut lui retirer peut-être 3 buts en réalité. Oui, oui. C'est dû au jeu de Damien qui a bien joué le coup justement. C'est ça, les buts qu'il prend là. C'est vrai que 3d4, il n'est pas fautif. C'est lui qui les prend sur des tirs. On ne peut pas arrêter tout. Mais bon, maintenant, je pense que ce match, il faut tirer des leçons pour le match contre Dortmund. Justement, pour terminer, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as un pronostic pour cette future rencontre ? C'est très compliqué de pronostiquer. Bon, allez, on va... On va dire, allez, un match avec beaucoup de buts. Donc, je dirais 3-2 pour le PSG. Merci à toi. Bonne soirée à tous et dédicace à Nabil. Il se reconnaîtra. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.